Alors, bienvenue à ce deuxième set de demi-finale du tournoi invitation UQAM. Benjamin Deha, opposant les libellules de Joliette aux mousquetaires de Lac-Mégantic. Premier set s'est terminé 25-16. Match qui avait commencé de manière très serrée, mais qui était à 11-11. Cela dit, c'était du jeu plutôt découtu, où on s'échangeait les erreurs. Après une pause de plus de trois heures pendant leur dernier match. Par la suite, il aura fallu une séquence de Lula au service et de Melody. Deux séquences de cinq et quatre points qui ont mis le match hors de portée pour les mousquetaires. Ce deuxième set a un six partant. On a donc Megan Burke, on a Sarah-Eve Pusson, Anne-Sophie Charette, Diane Gauthier, Florence Lorty et Lauriane Thibaudoux. Au service, le numéro 9 pour Lac-Mégantic. Belle réception de Megan, passant à 4 à Megan. Attaque puissante et cette fois-ci, on commence sur les chapeaux d'ouvre à part de Juliette. Belle attaque, tic-tac-toe à Megan qui débarque le point. Au service, Florence Lorty. Au service qui donne la difficulté à la joueur d'en défensive, donc 2-0. Au service, Florence Lorty, cette fois-ci, on est à 2. On s'échange d'appareils à 1-3, ça veut se rater de la part du Lac-Mégantic. Les services puissants de la part de Lauriane Thibodeau, qui marque le point, qu'attend. On se fie avec un bloc au filet, redonne le ballon immédiatement et le point marque 5-1. Encore une réception de service difficile du côté de Lac-Mégantic, 6-1. Service parfait, un as sur la ligne. Belle séquence au service de Lauriane Thibodeau. 5 points consécutifs, on donne le ballon à Lac-Mégantic, 7-1 le pointage. La réception de Léanne, on envoie Katanne-Sophie, attaque puissante au centre, qui marque. 8-1. Et au service maintenant, Megan Burke. On sait qu'elle a aussi un peu à l'image de Lula, elle a un beau service qui frôle le filet avec une trajectoire qui descend rapidement, très difficile à juger en défensive. Elle marque ainsi son premier point sur son premier service. 9 ans. C'est une fois une réception difficile, on réussirait peut-être à sauver ce ballon, non? La manchette arrière qui va dans le plafond. 10-1. C'est sûrement pas le départ qu'on voulait du côté de l'école Montignac, avec 9 points de retard en début de deuxième set. Pour cette demi-finale. On prend le service profond sur la numéro 6. On passe au centre, Anne-Sophie, le titre, bien réceptionné. On tente une attaque sur la ligne, on ira dans le filet. 11 ans. On va tenter de donner un peu de confiance à l'équipe ébranlée lors de leur première défaite de journée au premier set. Et ça ne semble pas s'améliorer pour le deuxième set. Alors, on prend le match après le temps mort. 11 ans, les libellules mènent. Mégane Burke au service. Reception difficile qui n'atteint pas le passeur. Et là, on finira par tomber en plein milieu de cinq joueuses. Cinq points consécutifs pour une deuxième fois. Et c'est 12 à 1 le pointage. Au service, elle ne met au 14 côté de Lac-Mégantic. La réception de Léanne. On tente un tip sur la deuxième touche, mais... Le point marque tout de même. Faute au filet de la part de la numéro 7 de Lac-Mégantic. Les mégantic. Ils arrivent, ils sont au service. Point marx. Deux à treize. Ce n'était pas le plus beau point, mais à ce stade-ci, le mégane Burke va aller toutes les prendre. Au service, la numéro 8 pour les mousquetaires. Le mégane, on envoie Anne-Sophie, manchette roulée, qui prend le filet et vient marquer le point. Un peu de chance sur ce jeu. 14-2. Au service, Anne-Sophie. On va voir, passe au centre, la numéro 7 d'entre le tip. Il n'y avait personne pour recevoir ce ballon. Le point marque. Un beau point de la part de Lac-Mégantic. 3-14. Malheureusement, on envoie un service dans le filet. 3-15. On passe au centre. Bien joué, Anne-Sophie. Mégane était hors position pour attaquer cette balle et le ballon va tout seulement tomber par terre. 4-15. Florence passe au centre. On renvoie en manchette. On passe en 4. L'attaque hors ligne, malheureusement. 16-4. Les libellules reprennent le service. Avec Florence Lortille. Dandaret demandé par l'école Montignac. 4-16. Alors, on reprend le match. Florence Lortille au service. 16-4. Les libellules ont une confortable avance. Ils pourraient avoir leur ticket pour la finale. avec une victoire lors de ce deuxième set. Cela dit, le service de Florence a été envoyé hors ligne. 5-16. Ça arrive. La France manque de précision à Mégane. On a eu aucune chance de jouer football. 6-16. Malheureusement, pour Lac-Mégantic, encore une fois, un service qui est envoyé dans le filet. 17-6 pour Joliette, avec Florianne Sibodeau au service. avec Florian Sibodeau au service. Le service encore une fois, raté. Le service encore une fois, raté. 7-17. Le service encore une fois, raté. 7-17. Le titre sur la ligne d'Anne-Sophie qui marque deux points. Le service pour Joliette, Megan Burke de retour, 18 à 7. Florianne, on va au centre d'Anne-Sophie. Passant quatre, l'attaque est bien préparée. L'attaque à 30 fois d'Anne-Sophie au centre. Dix-neuf à sept, Megan Burke toujours au service. Excellent service, puissant. Il prôle le filet, laisse la joueuse en cinq et en six. Pantoise et le ballon ira. Il marque deux points. 20 à 7. 21 à 7. Encore une fois un beau service de Megan Burke. Pantoise et le ballon ira. Devant la joueuse en défensive qui n'avait presque pas de chance. 22 à 7. Cinq points consécutifs. Une autre belle séquence au service de la part de Megan. Et le service de Nicole Montignan qui est encore une fois hors ligne. Ils en ont raté beaucoup trop de services lors de ce deuxième set. Impossible de gagner du momentum. Et maintenant, Sarah-Eve Cusson pourrait clore le match. 23 à 7. Plus que deux points pour la victoire en demi-finale des Libellules. 24 à 7. Point de match. Sarah-Eve Cusson au service. 24 à 7. Point de match. Sarah-Eve Cusson au service. Et voilà la domination totale des Libellules lors de ce deuxième set. Victoire de 25 à 7. Et elles prendront donc part à la finale de ce tournoi d'invitation UQAM. Division Benjamin 2A. Premier tournoi de l'année pour les Libellules. Elles commencent donc leur année en force.